On se présente notre fameux combat des circulaires avec Jean-François Gagné-Bérupé de l'application Glouton. Salut Jean-François. Bonjour. Une bonne nouvelle peut-être pour certaines personnes qui nous écoutent. J'ai l'impression dans les circulaires cette semaine qu'il y a moins de rabais associés aux membres. Est-ce que je me trompe? Un peu moins de rabais associés aux membres aussi et une réduction aussi des rabais qui sont figés à une journée en particulier ou à une période. Il y en a quelques-uns, mais j'avais peur que ce soit une tendance qui s'ancre. Puis heureusement, ça ne semble pas être le cas. On en avait vu plusieurs dans les dernières semaines ensemble de ces rabais-là. On va commencer immédiatement avec notre premier tableau, la boîte de biscuits soda à 2,75 chez Super C. Oui, meilleur prix depuis mars, marque et format. Et on est encore au début de la saison des soupes, donc c'est particulièrement une bonne offre pour faire des réserves. Alors, on les égrène dans la soupe, Jean-François, ou avec un peu de beurre? Moi, c'est entier. Entier? Ah, chacun a ses trucs. On reste chez Super C maintenant, la farine 2,5 kg, 4,47 kg. Oui, donc pour les marques nationales, donc Robinhood, Five Roses, on est vraiment au prix plancher à ce prix-là. Quand on va trouver moins cher, c'est généralement dans les marques privées des différentes épiceries. C'est quand même intéressant parce que normalement, c'est plutôt à 5,99 kg qu'on va trouver ce format-là dans ces marques-là. Quand même. On se prépare peut-être par faire des desserts en prévision du temps des fêtes. La cassonade 1,97 kg chez Wild Might. Oui, bien on l'a aussi chez Super C à 1,99 kg. Vraiment deux sous de différence. C'est intéressant tous les deux. Ça ne vaut pas le détour. Non, c'est un rabais qu'on a normalement environ une fois par mois. Donc le fait qu'on l'a à deux endroits différents cette semaine, c'était digne de mention. Quand même. Poursuivons maintenant chez Provigo. Les Croustilles s'en ont 1,50, prix membre cette fois. Oui, prix membre, mais c'est un très bon prix. Puis j'insiste que pour Provigo en particulier, c'est particulièrement un bon prix. Parce que même s'ils ne sont pas reconnus pour avoir une circulaire qui est particulièrement spectaculaire par rapport aux autres, on a toujours des offres membres chaque semaine qui sont particulièrement intéressantes et qui valent le détour. Ça vaut la peine de surveiller tout ça. Deuxième tableau maintenant, on reste d'ailleurs chez Provigo. Le 3 livres de carottes à 1,99. Un petit format, ne prend pas trop de place. Surtout, il n'y a pas de gaspillage. Non, pas de gaspillage à ce format-là. Et on a beaucoup entendu parler du prix des carottes cette année, qui a beaucoup augmenté les récoltes qui ont été difficiles aussi cet automne. Donc c'est particulièrement intéressant qu'on puisse l'avoir à ce prix-là, à moins d'un dollar la livre à ce temps-ci de l'année. J'ai supercé la prochaine aubaine. J'aime beaucoup parce que c'est une salade César en accompagnement au mois de repas. C'est toujours intéressant. La laitue romaine, oui, à 2,45. Très bon prix. Ça rajoute effectivement un peu de verdure dans notre assiette dans cette période-ci. Ça fait du bien. Donc meilleur prix depuis septembre. Ça ne fait pas si longtemps, mais on est hors saison. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que c'est annoncé à 4,99 chez Bétro en prix membre. Donc une immense différence de prix. Pour trois quarts de laitue romaine, la même chose. Pour le même produit, donc à 2,45, j'espère que c'est vraiment mieux. Quand même. Un produit qu'on a grandement parlé, que le prix montait dans les derniers mois, dernières années, c'est l'huile. Et là, on a un bel exemple d'un rabais qu'on ne voudrait peut-être pas manquer cette semaine, l'huile végétale de Canola chez Provigo à 7,49 prix membre. Oui, bien de façon générale, c'est une belle semaine pour l'huile. Si on se base seulement sur le prix pour le 3 litres, c'est la meilleure offre qu'on a effectivement cette semaine. Mais on a aussi du 7,74 chez Super C, aussi en marque privée. Et du 7,99 pour la marque Unico chez Maxi, qui, celle-là, est un petit peu plus avantageuse par rapport au prix régulier, je dirais. Certains qui vont être contentes de voir ce produit de retour dans le combat des circulaires chez Maxi, la bavette de bœuf Houston 6,88. Oui, c'est un peu l'équivalent du saumon fumé chez IGA qui revient de façon périodique. On le voit à peu près une fois tous les deux mois, depuis quand même plusieurs mois chez Maxi déjà. Super belle aubaine, puis la bavette est tellement chère à prix régulier que quand on a des aubaines comme ça sous vide, on fait des réserves absolument. On passe immédiatement notre dernier tableau. Les amateurs de viande vont être contents avec celui-ci, surtout si on se prépare pour les fêtes. Le port du Québec haché, maigre, 1,99 la livre, un prix membre encore. Oui, bien c'est particulièrement intéressant parce qu'en plus, la circulaire spécifie que c'est du port du Québec. Très, très, très intéressant de ce côté-là. Et bien, c'est certain qu'IGA, cette semaine, je crois qu'il y avait un peu le pâté à la viande et la cuissière en tête quand on regarde notre autre rabais qui est juste après. Et bien, à 3,77, je dois avouer, je me suis encore trompé. Parce que j'avais fait des prédictions pour le temps des fêtes cette année. J'ai prévoyé un 4,99 la livre pour le veau. On a eu 3,99 la semaine dernière. Et cette semaine, pas 3,77. Mais je suis content de me tromper quand c'est pour des montres. Bien, c'est justement ce que je partais pour dire. On aime ça que tu trompes dans ce sens-là, Jean-François. Vraiment. Un gros jambon, c'est toujours intéressant, premièrement, à cuisiner parce que c'est bon, mais également, ça fait des restes. On peut faire toutes sortes de choses avec ça. Et cette semaine, 1,99 chez Maxi. À ce prix-là, on en prend un gros. Oui, absolument. C'est un très, très bon prix. J'avais l'impression que c'était tout le temps à la circulaire et que c'était tout le temps pas cher. Mais en fait, j'ai quand même relativement tort par rapport à ça aussi. Meilleur prix. On n'a pas vu ce prix-là, en fait, depuis septembre. Et pour trouver plus bas, il faut remonter à décembre 2022 quand même pour la même marque de Jean-Bonneau chez Maxi. Le dindon maintenant chez Métro 1,88, la livre. Là, on paye pour ce qu'on a. Alors, on ne joue pas à la loterie de la dinde comme on a fait la semaine passée chez IGA. On peut choisir ce dindon-là, 1,88, la livre. Oui, bien, on est pas mal parmi les meilleures aubaines de cette année, là, côté dindon. On a aussi du 1,95, la livre, chez Maxi. Aussi pour Flamingo, mais on a aussi le Excel d'or chez Maxi. Et on a beaucoup parlé du prix de la dinde cet automne, dans l'actualité et tout. Mais là, cette semaine, on a deux offres qui reviennent moins chères que les meilleures aubaines qu'on peut trouver sur le poulet entier. Donc, c'est quand même très, très intéressant, même si c'est pas pour le temps des fêtes. Je vous dirais, profitez-en. C'est une bonne volaille. Tout à fait. On peut en profiter même avant. On n'est pas obligé d'attendre le temps des fêtes. Notre gagnant de la semaine, Jean-François? Notre gagnant de la semaine est Super C. C'était quand même plus serré cette semaine, mais on a quand même une petite longueur d'avance du côté de Super C. Il y a un plus grand nombre de rabais cotés 9 ou 10 sur 10, selon nos algorithmes. Tu le sais, j'ai toujours quelques questions pour toi pour terminer notre combat des circulaires. Est-ce que ça vaut la peine? L'aigle fin, on sait qu'on va au moins avoir un repas de poisson dans la semaine. À 9,92, la livre, est-ce que ça vaut la peine? Oui, ça vaut quand même la peine parce qu'on le voit occasionnellement à 9,99, la livre, en circulaire, mais rarement plus bas. Là, on est quand même un petit peu en dessous. C'est une belle aubaine aussi parce que généralement, quand c'est frais, les filons de l'avance vont être un petit peu plus gros. Légumes congelés, c'est toujours intéressant, rapide. Par exemple, faire une soupe à 3,88. Est-ce que c'est intéressant? C'est intéressant, oui, mais on a quand même un petit peu plus bas encore du côté de Maxi à 3,49 en primandre. Allons voir maintenant une comparaison des produits qu'on regarde ensemble chez Maxi et chez Provigo. Le café instantané Nescafé à 4,99. Est-ce que c'est un bon rabais? Par rapport au prix régulier, oui, parce que c'est généralement autour de 6,49. On a même encore un petit peu moins cher chez Walmart. On est directement au prix plancher, en fait, de 4,94. On ne voit pratiquement jamais en bas de ça. Mais on a quand même trois options cette semaine en bas de 5 $. C'est très intéressant. Donc, ça vaut la peine si tu es intéressant. Parfait. On a acheté de la farine, on a acheté de la cassonade. Il manquerait peut-être du beurre pour continuer. On a acheté à 4,99. Oui, c'est un peu doux à mer dans le cas du beurre parce qu'on voyait plus bas, mais on n'a pas vu plus bas depuis septembre, en fait. Octobre, excusez-moi. Mais bon, on parle d'un nouveau prix le plus bas pour le beurre, c'est ça maintenant. Mais les quantités sont limitées aussi parfois en épicerie. Bien, justement, on parlait de Maxi, c'est une quantité de trois maximum. C'est ce qu'on a pour surveiller. Oui, celle de métro ne le spécifie pas, mais parfois en magasin, ça va varier selon leurs approvisionnements. OK, parce qu'évidemment, on va en avoir besoin pour les dessins, par des fêtes qui approchent, pour faire des petites réserves. Absolument. Chez IGA maintenant, un, deux pour un sur les côtes levées. Ça, je veux dire que ça me parle. Côtes levées, bâton rouge, deux pour 15,98. Oui, c'est une belle aubaine. On en a eu beaucoup des aubaines comme ça sur les côtes levées il y a quelques mois de ça. Là, elles sont devenues plus rares, donc on saute sur l'occasion. Puis à ce prix-là, je vous dirais que ça ne revient pas tellement moins cher de les faire soi-même, donc de les acheter, pas préparer, de les faire cuire et tout, parce que ça réduit effectivement pendant la cuisson. Donc à ce prix-là, on a vraiment une belle aubaine, on n'a pas à se casser la tête. Mais ce qui est important de mentionner, c'est que si vous achetez seulement une boîte, c'est 15,98. Il ne faut pas oublier d'en mettre deux dans le panier, puis s'il en reste juste une, on la laisse là. On attend que le tout soit rempli à nouveau. Un rabais, je dois dire, qui a capté mon attention, peut-être parce que je n'ai pas l'impression qu'on est dans la bonne saison, sur les tomates rouges de serre, 99 cents de la livre. Oui, c'est un très bon rabais qu'on voit effectivement un peu plus l'été. Effectivement, mais maintenant avec la culture en serre au Québec, on est capable d'avoir des prix bas comme ça à longueur d'année, même si c'est un petit peu moins fréquent l'hiver. Donc en ce moment particulièrement, c'est un 10 sur 10. Bon, là on change peut-être de saison avec le melon d'eau cette fois-ci. Ça nous rappelle peut-être plus l'été. À 1,69, la livre, c'est chez Métro. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce qu'on fait le détour? Oui, ça vaut la peine si on a envie de melon. C'est un très bon prix pour la saison en particulier. Donc oui, bon rabais. Bon, là les parties de bureau, les parties entre amis, ça a commencé déjà. Le party des fêtes, ça approche. Est-ce qu'on fait des réserves avec ces hors-d'oeuvre? Une différente variété, 2 pour 14 $ chez Provigo. Je voudrais qu'on fait des réserves juste si on veut être sûr qu'il en reste en magasin en fait, parce que c'est un produit qu'on ne va pas nécessairement trouver partout aussi. Il ne faut pas oublier que la circulaire, c'est un feuillet publicitaire. Donc, ce n'est pas tout le temps des rabais très intéressants qu'on voit à l'intérieur. Donc, c'est le cas ici. Ça ressemble pratiquement au prix régulier. Donc, c'est un produit qui nous intéresse, oui. Mais sinon, ce n'est pas une aubaine particulièrement intéressante. Je comprends. Allons-y maintenant avec des comparaisons. Moi, j'aime ça comparer dans ce combat des circulaires. Deux types de rôti en spécial chez Super C et chez Métro. Et là, si j'ai bien appris la leçon que m'a donnée Camille, le boucher officiel de l'équipe de Vos affaires, on utilise le rôti de pointe pour faire du ragoût et le rôti de haute sur longe pour du steak ou du rose bise. Si je veux profiter du meilleur rabais, qu'est-ce qu'on mange dimanche? Bien, mon boucher m'a dit un peu la même chose que mon boucher avoue à l'émission en fait. C'est que le haute sur longe a tendance à être un petit peu plus tendre. Donc là, on l'a moins cher un petit peu. Donc, je donnerais la victoire de ce côté-ci à Métro. Donc, on sait maintenant qu'est-ce qu'on mange pour souper dimanche ce soir. Jean-François, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On se revoit mercredi prochain pour notre dernier combat des circulaires de la saison. On veut savoir comment ça se présente tout ça mi-saison. Merci Jean-François. Merci.